Bonjour à tous. Nous avons vu hier comment, grâce à la foi de ses amis, ce paralytique entend de la bouche de Jésus « Lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, il y a de la foule qui est là et qui écoute cela. Nous sommes dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, et à partir du verset 6, il y a là quelques scribes, quelques hommes de la loi, des gens qui sont férus de théologie et qui entendent la parole de Jésus. Ils raisonnent en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi ? « Ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Voilà la question qui est posée, et peut-être n'ont-ils pas tort dans ce raisonnement. Ils se disent « Mais voyons, cet homme-là, c'est un homme, et puis ils pardonnent les péchés. » Mais comment peut-il le faire ? Dieu seul peut pardonner les péchés. Mes amis, théologiquement, c'est juste. Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors, ils se posent des questions. En eux-mêmes, ils blasphèment. Là, c'est le problème. C'est qu'au lieu simplement de se poser une question et d'essayer d'avoir une réponse, ils se mettent à juger Jésus. Ils ont déjà fait le tour de la question. Cet homme, forcément, blasphème, parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Le verset 8 continue en disant que Jésus connut aussitôt, par son esprit, leur raisonnement intérieur. Voilà cette toute connaissance de Jésus extraordinaire, parce que l'esprit est en lui. Il les interroge « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? » Qu'est-il plus facile de dire aux paralytiques « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ? » Jésus, à son tour, leur adresse une question. « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans votre cœur ? » Bien entendu, vous avez le droit de vous poser la question de savoir « Pourquoi est-ce que je dis une telle parole ? » Mais pourquoi ensuite portez-vous un jugement contre moi ? Cette parole me touche, parce que quand je suis en contact avec d'autres personnes, que je les entends parler, eh bien il y a le niveau de la conversation, de l'idée, et puis il y a le jugement que je peux porter sur les personnes qui parlent. Et là, mes amis, je me trouve en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu. Rien ne m'interdit de juger d'un raisonnement. Mais en revanche, de juger une personne, là, cela pose un véritable problème. Alors j'entends dans ma vie cette parole de Jésus qui me dit « Pourquoi as-tu de tels raisonnements ? » « Et juges-tu ceux qui sont autour de toi ? » Sous-titrage Société Radio-Canada